Là, évidemment, ça sent toujours le paternalisme que l'Afrique veut à peu près repousser dans ces périodes. Parce que l'Afrique se sent absolument suffisamment mûre pour savoir prendre ce qui lui convient et laisser ce qui ne lui convient pas. Mais dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. En ce qui concerne le Congo, c'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie. Dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartienne non pas aux Congolais, mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais ? Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise. Mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela. Mais il n'y a même pas un franc congolais dedans. Ou tout au moins un franc qui appartienne au Congolais dedans. Ce qui fait que le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial. Si en France, tout ce qu'il y a comme magasin, comme usine, comme société appartienne soit à des Anglais, à des gens extérieurs, et que le peuple français n'est pas absolument du tout, quoi que ce soit, sur ces circuits économiques, quelle serait à peu près la réaction du peuple français ? Il s'agirait absolument de savoir si ce peuple français serait absolument d'accord, ou aurait des oreilles tout à fait grandement ouvertes devant tous ceux qui viendraient leur chanter la théorie d'un capitalisme vraiment enchanteur, etc. Je crois que le peuple français ne serait pas prêt à l'accepter. Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Alors justement, à ce propos, j'ai fait remarquer au président Massamba Débat que la plupart des Européens d'ici craignaient l'influence de la Chine et l'impact d'une propagande habile sur une population non préparée politiquement. Là, évidemment, ça sent toujours le paternalisme que l'Afrique veut à peu près repousser dans ces périodes. Parce que l'Afrique se sent absolument suffisamment mûre pour savoir prendre ce qui lui convient et laisser ce qui ne lui convient pas. Mais dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Alors, si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques, ce n'est pas vous.